Musique Le projet de la ZAC est extrêmement important pour la Commune parce que la Commune était impactée par un plan d'exposition au bruit lié à la base aérienne, ce qui fait que nous ne pouvions pas construire. Donc depuis quelques années, nous perdons tous les ans un nombre d'habitants. On ne peut pas loger le jaune, on ne peut pas proposer à nos anciens des logements pour quitter des trop gros pavillons. Et aussi et surtout, on en arrive à fermer des classes. C'est une catastrophe pour une ville avec une population vieillissante. On aime bien nos anciens et j'en fais partie. Pour autant, on se doit d'avoir une population équilibrée. Alors pour nous, c'est essentiel effectivement que le quartier soit un quartier en plus dans la ville. Ce n'est pas une extension, c'est vraiment la ville qui s'agrandit et on sera dans ce quartier aussi bien que dans un autre quartier de Bondouf. Les portes de Bondouf, c'est un projet de 48 hectares qui présente trois caractéristiques majeures. Première caractéristique, une mixité de fonctions, de l'habitat, de l'emploi, de l'activité pour les PME, PMI, des services de proximité, des équipements publics. Bref, une mixité fonctionnelle qui caractérise les opérations les plus ambitieuses. Deuxième caractéristique, une mixité sociale. Les Bondouflois ont droit à un parcours résidentiel. Ils doivent pouvoir passer du locatif social à l'accession, à la propriété sans renier ou quitter leur territoire. Nous avons deux objectifs. D'abord, rénover complètement le patrimoine existant et parallèlement à ce projet de réfection de l'existant, nous souhaitons participer à l'effort francilien en matière de construction de logements neufs avec un plan local de l'habitat qui prévoit à peu près 800 logements par an sur les six communes. Troisième caractéristique, un projet extrêmement écologique avec un lien à la nature. Et on est en train de travailler notamment avec les équipes de l'AFTRP, de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, qui sont les professionnels, les aménageurs qui nous accompagnent avec les architectes, les urbanistes, les paysagistes. Avec l'ensemble des ingénieurs, nous sommes en train d'essayer de pousser les feux en matière environnementale, en matière de développement durable sur ce projet notamment. C'est un bon projet, il fallait des logements sur Bondouflois. Il y a une pénurie un petit peu partout. Il faut qu'effectivement des jeunes trouvent à s'installer. La concertation est essentielle parce qu'effectivement, lorsque vous annoncez à une ville qui ne pouvait pas construire, qui ne bougeait pas, qui avait un rythme de croisière extrêmement lent, d'un seul coup vous leur dites, on va construire 1500 logements, là effectivement il y a des peurs qui se sont créées. Mais l'important c'était de bien faire comprendre à nos concitoyens que ce que l'on proposait c'est ce qu'on allait faire et aussi et surtout qu'ils allaient participer avec nous, qu'ils allaient donner leur avis, c'est nos concitoyens qui vont vivre ici. C'est à eux de déterminer dans quel cadre de vie souhaiterait vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...